... Nous avons le plaisir de vous accueillir, Catherine Chevilleau. Vous êtes conservatrice générale et directrice du musée Rodin, commissaire de nombreuses expositions dédiées à la sculpture, parmi lesquelles nous pourrions citer Oublier Rodin, présenté au musée d'Orsay en 2009, et qui mettait en perspective l'œuvre sculptée de Rodin dans le contexte de la sculpture parisienne entre 1905 et 1914. Nous vous écoutons nous parler des relations étroites et plus ou moins connues entre Picasso et Rodin. Et là, c'est mon charme. On risque de décevoir, je voudrais particulièrement vous parler des contacts connus et afférés entre Rodin et Piaçon, qui ont déjà été beaucoup étudiés, beaucoup connus, même s'ils sont assez ténus. Je voudrais juste m'attarder sur ce dessin, parce qu'il a été repéré depuis longtemps, vu qu'il y avait à l'intérieur un petit proquis en bas de mon ombal rouge qui représente un portrait de Rodin. Mais je crois qu'on n'a jamais remarqué que juste au-dessus se trouvent deux petits dessins très rapides représentant un phoque. Il se trouve que ce phoque est bien connu des spécialistes de Rodin. Il s'agit d'une caricature du Balzac qui avait été faite en 1898 par un secteur qui s'appelait Hans Larche et qu'il avait offert un exemple à Rodin et qu'il vendait le même à Montmartre. Donc, il semble que Picasso se soit intéressé à cette affaire du Balzac. Et jusqu'au Montmartre, il y a eu des rapprochements stylistiques de ce type. La Belle-Lomière de Rodin et le vieux guitariste de Picasso qui date de 1903-1904, conservé à Chicago. Pour ce qui est des points de contact avérés et hypothétiques, je vous en ai mis un petit résumé pour mieux éviter d'en parler. Car je voudrais plutôt m'intéresser aux traces, aux parallèles que l'on peut faire entre les œuvres des deux artistes. Il paraît d'autant plus déconcertant que dans un grand nombre de cas, Picasso n'a certainement jamais pu voir les œuvres concernées de Rodin. Car si la sculpture de Picasso était le secret le mieux conservé du siècle, certaines des sculptures de Rodin étaient un secret extrêmement bien conservé. car Rodin, pour certaines expérimentations, ne les a absolument jamais montrées au public comme lors de son atelier. Donc mon propos consistera non pas à montrer que Picasso a emprunté à Rodin, mais à examiner ses convergences et à fournir des pistes d'interprétation. Il y aura deux grands points, d'une part la relation au réel et d'autre part les processus de travail. Dans les rapprochements esthétiques, on a bien sûr beaucoup souligné la période de la tête du Picador, chanteur aveugle, etc. entretenait beaucoup de proximité avec Rodin. Vous avez ici à gauche le Baudelaire de Rodin et à droite la tête du Picador de Picasso, bien connu. Il y a ensuite une très courte période avec la femme assise, la petite tête de Picasso sont réel de leur déforme beaucoup plus pleine, beaucoup plus lisse, dans une espèce de réaction antirolinienne que connaissent tous les sculpteurs à cette époque. Mais c'est de courte durée et bien sûr, on peut faire d'autres parallèles. Vous avez ici le fou à droite de Picasso et la tête de Jean-Michel de Rodin qui montrent que le travail, par exemple, sur la déformation, le rôle expressif des orbites entretient évidemment des ressemblances. Mais arrive ensuite la fameuse tête de Fernand de 1912. Il y a aussi sa soulignée dans son salle de projet catalogue que Kahnweiler avait écrit « Paradoxalement, la seule sculpture de Picasso qui date de cette époque pousse à ses conséquences extrêmes la sculpture impréfémiste de Rodin est dominée d'Artaud Rousseau. » Et je vous ai mis comme hypothèse de rapprochement à l'appui de cette thèse une version de la tête de la luxure de Rodin et à côté du premier plat sur le chanderie de Picasso. On pourrait peut-être dire que cette cérébre-tête de Fernand est dans la même position à l'égard de la sculpture de Rodin que la nature morte au compotier à l'égard de l'art césanien. D'un point de vue matériel, c'est un modelage traditionnel. Elle se présente surtout comme une nouvelle manière d'ordonner à modeler jusqu'à l'âge informe ou anarchique, mais qui reste un modeler. Et elle est ordonnée par un système de facettes et limitée par les arêtes. Les arêtes, ce qui selon la célèbre anecdote aurait été asserrées un peu plus par Picasso à la fente. Il est donc assez logique que quand Picasso prend une autre direction, celle du pubisme analytique et du guitar en taux, notamment, les rapprochements s'estendent. Je voudrais donc arriver sur un autre point qui est celui de l'assemblage. Cinq ans après la tête de la femme, Picasso insène un habitat de cuillère dans son verbe d'absence. C'est vraiment une rupture conceptuelle. Et il n'a évidemment pas le même rôle que l'assemblage dans l'art de Picasso. Voilà typiquement une de ces œuvres qui sont restées dans le secret de l'atelier de Rodin. Ces assanglages entre les coupes et les céramiques de sa collection d'antiques et des œuvres modélées par lui qu'il place à l'intérieur. Mais l'assemblage chez Rodin marque une étape par rapport à son usage chez Degas. Vous vous la petite danseuse de 14 ans de Degas. L'assemblage chez Degas avait pour fonction, comme l'a souligné aussi Degas-Manchelis, d'accroître l'effet illusioniste. Mais tel n'est plus le cas chez Rodin. C'est vrai pour ce type d'assemblage, c'est vrai aussi pour d'autres où il ajoute un élément trouvé dans la nature. Dans ces cas-là, la branche ou le vase sont bien là comme élément plastique équilibrant la composition et roupant avec la logique comme dans toute son œuvre d'ailleurs réaliste et naturaliste. La proposition est donc de dire que Rodin est à la fois une sorte de chaînement intermédiaire, de pivot et chez lui le mouvement de bascule s'opère toujours de la même façon. Qu'il s'agisse des structures connues ou inconnues, tout à coup un procédé d'atelier est utilisé traditionnellement pour aller vite. On en a parlé tout à l'heure, raccordissons le temps. Chez Moudon déjà, ça ne m'est pas à noter une chaise, on la moule. Et bien ce procédure connaît un déplaçant et il est maintenant utilisé pour sa valeur plastique. Il est soudain affirmé, revendiqué comme une partie intégrante de la forme créée et par cette intégration quitte son statut précédent pour en écrire un autre. Et c'est de ce point de vue, je pense, de ce point de vue seulement, on est bien d'accord, que la branche ou le vase chez Moudon n'est pas différent finalement de la toile cirée au motif de canage ou de la cuillère d'absinthe chez Picasso. C'est finalement logique puisque dans les deux cas, les deux artistes cherchent à trouver un système qui leur permette de rencontrer avec le réalisme illusionniste. Moudon, par un expressionnisme qu'il développe et qu'il est propre, Picasso, par l'utilisation d'un signe qui permette d'être là comme une clé de lecture dans l'expérience visuelle. Et face au palier de ce glissement, la question de savoir si Picasso aurait pu voir les objets de Moudon est finalement assez secondaire. Peut-être y a-t-il de la branche ou du vase chez Moudon à la cuillère chez Picasso la même distance qu'entre cette dernière et les portes-bouteilles de Marcel Duchamp. Troisième temps de ce premier point, ce même glissement des processus comme processus cachés dans la mobilisation à une trace visuelle revampillée comme rôle esthétique à partir de 1905, redimbe une période durant laquelle il ne crée plus par modelage une nouvelle figure, mais il crée uniquement par agrandissement ou assemblage au-delà des geminages. La production de ces grands formats est bien pour lui une création. Les scarifications, les déformations, les cassures ne valent plus alors comme telles mais magnifiées, mais magnifiées, transposées dans une matière qui fait oublier leur origine, elles font découvrir une matérialité nouvelle dans l'œuvre. C'est en quelque sorte une rupture métaphorique. L'englobement de la déformation procède, il me semble, du même esprit à chez Picasso et chez Rodin. obtenir une forme distanciée débarrassée de son tour plein de naturalisme. Et plus ces diverses traces sont intégrées, plus le processus prend le pas sur la forme. L'agrandissement détache les autres de leur signification première pour l'emmener une nouvelle et la distance mentale s'accroît par rapport au sujet et le processus finalement est intégré au cœur même du sujet traité. Ces deux artistes en venant parler comme l'ont proposé Cécile Lémergini de reproduction comme recréation qui désindividualise finalement la tête et la figure. Je voudrais passer au deuxième point, au deuxième grand parti de ma présentation. À partir des années 20 et surtout de la période de Boisjou, Cécile crée des œuvres qui montrent une prolifération de volumes biomorphes s'assemblant de manière instable dans un espace libre qui donne l'impression de parcourir différents moments d'évolution de ces formes qui sont douées presque d'une vie propre. Les volumes sont comme des modules reconnaissables d'organismes vivants animés d'une vie assez étranges. Or, et nous sommes là au cœur dans ce deuxième temps des processus, chez Rodin, on pourrait presque faire la même analyse car Rodin lui-même en partir des années 80, 1880, avec une des premières manifestations que je vous montre ici qui s'appelle « Je suis belle » qui est présentée à gauche de l'écran, reprenant sans cesse des figures en plâtre d'origine diverse et indépendante, il en assemble toute une partie et donne naissance à de nouvelles structures. C'est le cas, vous avez à la fois l'homme qui tombe qui est à la droite de l'écran qui vient de la porte de l'enfer, la femme accroupie et tout d'un coup il assemble ces deux éléments et ça devient une nouvelle œuvre. C'est un processus qui va se systématiser chez Rodin et qui va donner des choses de plus en plus étranges et expérimentales. Cette logique se trouve me semble-t-il chez l'un et chez l'autre dans le thème de la danse par exemple avec ses formes qui s'assemblent de manière sans cesse différente chez Picasso à travers cette de Béniou par exemple qui date je crois de 1931 ou à Rodin avec Iris par exemple à gauche dont il au contraire fréquente certains éléments et les mouvements danses qui passaient jusqu'à présent pour en réalité des modélages fulcurants en regardant les danseuses et on va faire une étude qui montre qu'au contraire il n'en est absolument rien. Rodin a travaillé avec une espèce de puzzle de jambes, de bras, de tête, de torse qu'il a assemblé sans rapport avec les mouvements danses réelles pour en faire des formes nouvelles à chaque fois. On peut donc dire que chez les deux artistes il y a création par expérimentation. Ce côté bricolé c'est quelque chose que l'on trouve là aussi dans ce crème de la télé de Rodin vous avez à gauche une maquette qui doit faire un peu plus de 15 centimètres de haut pour un très grand noir qui est fait à la rade sur un bout de briques récupérées avec un morceau de métal pour calmer les mains et puis deux petites mains qui font partie de ces centaines d'alatiques que nous avons encore dans les tiroirs des tiroirs de main des tiroirs de bras des tiroirs de genre qui est vraiment les modules de base d'assemblage pour Rodin et puis ce vers du printemps 14 pour Picasso ce caractère bricolé on le trouve chez Rodin qui utilise des morceaux de jour des tissus en huile de plâtre des papiers découpés qu'il commence à pratiquer dans les années 90 des œuvres tout d'un coup il se met à tremper dans la lettre plâtre qui se couvre du bulle lorsque le plâtre sèche qui devient vraiment autre chose des objets extrêmement étranges il utilise tout ce qui lui tombe sous la main des manches des petits d'œufs des joueurs la série et la variation sont donc au principe des deux productions ce thème d'inconnu chez Rodin souvent rapproché des séries de bien-être qui étaient proches et magnifiquement mis en lumière dans l'exposition de Cécile Virginie de même en train d'être frappé par le recours à l'aspect non fini non léger artisanal par en condition et la fabrication industrielle dans les deux cas même dans une certaine modularité géométrisante dans les grandes têtes des années la fin des années 20 chez Picasso il n'utilise jamais de figure géométrique pure l'épiderme des collages de jamais lisse et montre des zones laissées brutes c'est ma photo mal cassée précisément pour tous les perdus vous voyez ce dont je vous parlais notamment un des grands ciments qui dans l'exposition qui sur le côté a une grosse trace de modelage ou d'arrachement c'est pas très bien Rodin le signe privilégie de plus d'entre eux à la fin de sa vie l'aspect non fini et les sculptures au point que la partie non fini est beaucoup plus importante que la partie chimie on connaît d'ailleurs dans les deux cas l'intérêt très certain pour Michel-Ange et j'ai examiné les cartes postales et les photos de Picasso et de la surprise en découvrant une très très grande série de cartes postales d'oeuvres de Michel-Ange j'en viens à la conclusion on pourrait tout d'abord dire que Rodin et Michel-Essou ont tenté de tenir en même temps les deux termes contradictoires d'une équation trouver un langage formel qui permette de rendre compte du monde réel mais en évitant à la fois le côté néphériste et le côté idéaliste Rodin l'a cherché du côté de l'expressionnisme rejeté assez vite par la génération suivante et Picasso alternativement voire simultanément comme dans Monument impollinaire dans les deux systèmes diapétralement opposés l'un analytique conceptuel l'autre sensuel et biologique l'autre conclusion me semble-t-il de la deuxième série de l'embauchement proposée est que ces deux artistes sont cherchés tous les deux par une démarche purement expérimentale des réponses à un nouveau mode de pensée à une nouvelle sensibilité qui s'est répandue comme une tâche d'huile aux alentours de 1900 et qui a imprégné vraiment les premières décennies du XXI siècle je veux parler des thèses vitalistes le monde a changé et maintenant perçu comme perpétuellement mouvant échappant sans cesse à cette prédominance de la mobilité du vivant correspond dans les âmes la recherche de mouvements l'asymétrie le sensualisme la volonté de jongler avec les masses une conception organique des formes qui s'assemblent et se désassemblent une oeuvre en perpétuelle expérimentation et perpétuelle de l'éducation chez les deux artistes leurs contradictions même peuvent étudier une explication en traduction chez Rodin entre les résultats formels auquel il parvient et les idéaux enfin plutôt l'instrumentarium idéologique qui l'utilisent chez Picasso contradiction apparente entre justement ces deux volets de sa sculpture l'un plutôt conceptuel et l'autre plutôt très sensuel et ces contradictions peuvent s'expliquer je crois par ce nouvel univers mental qui imprègne la création à ce moment avec les nouveaux rapports qui s'établissent entre espace et temps entre art et processus vital qui ne se conçoit que traverser de tensions entre construction et biomorphisme espace réel et espace de la sculpture mouvement et monumentalité c'est pourquoi ces deux géantes distroits de la sculpture peuvent en fait se comprendre comme des étapes des jalons logiquement emboîtés dans une des phases les plus extraordinaires de mutation de la sculpture et aussi peut-on dire que ce n'est peut-être pas tant Rodin qui influence à Picasso que Picasso qui d'une certaine manière nous permet aujourd'hui de réévaluer notre regard sur l'art et enfin je voudrais remercier Virginie et Sissi pour cette communication de beaucoup aux conversations que nous avons eues pour la préparer je vous remercie merci pour cette intervention qui nous fait voir combien l'art de Picasso et l'art de Rodin se rejoignent on est malheureusement déjà en retard mais s'il y a une rapide question dans la salle une seule non mais alors moi j'ai peut-être un petit mot mais nous en avons parlé ensemble précédemment donc tout d'abord merci pour votre brillante présentation qui lance de nouvelles pistes de recherche et d'études concernant ces deux géants de la sculpture offrant toutes ces convergences formelles esthétiques expérimentales j'ai beaucoup aimé tout le passage sur l'art du bricolage que l'on que l'on a essayé de mettre en avant aussi dans l'exposition il y a d'autres choses dont on avait parlé ensemble mais que les 15 minutes ne vous permettaient pas d'aborder aujourd'hui il y a cette question du monument et effectivement vous avez terminé avec cette magnifique photographie de la robe de chambre de Balzac qui nous rappelle cette histoire donc du monument non accepté rejeté le Balzac de Rodin et auquel finalement le monument apollinaire fait totalement écho et qui avait permis à Picasso de se projeter pour la première fois dans cette idée de la sculpture publique et monumentale et en parlant donc de ces deux sculptures donc d'une part le Balzac de Rodin d'autre part le monument apollinaire de Picasso je bifurque sur le thème de la photographie qui me semble très important aussi et sur lequel se retrouvent très certainement ces deux artistes qui comme d'autres sculpteurs du XXe siècle ont accordé un intérêt singulier aux photographies de leurs oeuvres on connaît notamment l'attachement de Rodin aux photographies de ces sculptures qu'il retouchait parfois lui-même celle d'Eugène Drué par exemple qu'il exposait au même titre que ces sculptures dans sa rétrospective du pavillon de l'Alma en 1900 et surtout ces photographies remarquables d'Edouard Station prises donc du Balzac de Rodin et qui avait fait dire à Rodin donc à Station que ces photographies feraient un jour comprendre au monde son Balzac et de la même manière Picasso lorsqu'il confie à Brassaille le soin d'inventorier par la photographie l'ensemble de son oeuvre sculptée en 1943 confie à son photographe que c'est par ces photographies qu'il redécouvre d'un oeil neuf ces sculptures sur nous auront deux communications sur cette thématique de la photographie samedi matin mais est-ce que rapidement vous voudriez Catherine peut-être nous dire un mot sur ces photographies de Rodin qui je crois il y a une collection très très importante conservée au musée et qui ont fait l'objet déjà d'études oui effectivement cette photographie c'est Rodin petit à petit il n'a jamais fait que ce tourne-là mais on est venu à utiliser la photo dans le cours du processus de création en retouchant par exemple on a des exemples très spectaculaires pour les bourgeois de Calais une retouche on voit qu'ils cherchent à creuser les ondes à travers les atomes et pour ensuite refaire un nouveau modèle ou retoucher son modèle c'est peut-être que cette pratique ensuite a été c'est la remercie conduite parce qu'on a l'utilisation par les artistes humains de la photographie mais ensuite chez Grandfousie par exemple et ça c'est un sujet en soi qui est très important effectivement je n'ai pas plus l'abandonné d'ici il y en a d'autres il y a l'utilisation aussi du photomontage ou de la photographie retouchée dans l'hypothèse de faire un moment il y a la belle série de maquettes et de montages que je vous ai montré pour la taux découpée de la grande femme de la femme de l'exposition et c'est des processus aussi qu'on retrouve chez eux très bien merci beaucoup Catherine de la femme